Voilà, on va partager donc ensemble la parole du Seigneur, un message qui j'espère va vraiment nous inviter à regarder certains événements que sans doute nous connaissons, mais d'une manière beaucoup plus profonde et d'une manière différente. On arrive en même temps au terme d'une année bien particulière, on ne s'attendait pas à ça l'année dernière. Voilà, on a probablement hâte que ce contexte complexe soit enfin derrière nous, même si pourtant lucidement on se rend compte que la situation est loin d'être sous contrôle, loin d'être réglée. Il faudra encore du temps, combien de temps ça on ne sait pas. Et quel claque d'une certaine manière pour notre monde qui pense pouvoir tout régler, tout dominer, de s'apercevoir qu'un petit virus de rien du tout, il paralyse le monde tout entier. Je trouve que cette année aura été marquée en particulier par des questions, des débats autour de la liberté, de l'incompréhension, de la colère, du danger. On y tient la liberté, la liberté de voyager, la liberté de travailler, la liberté de se rencontrer, la liberté de s'amuser, la liberté de festoyer, la liberté d'opinion, la liberté d'expression cette année, la liberté de disposer de son corps, la liberté de culte, la liberté de choisir ce qu'on va faire et ce qu'on va entreprendre et décider. Mais si on comprend que la liberté de choisir c'est important, en même temps je pense qu'on sera d'accord pour dire que parfois il y a des conséquences dans les choix qu'on fait. Et parfois c'est pas facile de faire les bons choix. C'est pour ça qu'il y a des moments où on aimerait bien que ce soit les autres qui décident pour nous ou les circonstances. Mais avec le Seigneur, c'est nous qui devons choisir et c'est nous qui devons décider. Depuis le début de ce culte on évoque l'idée que Dieu qui nous aime nous invite à faire des choix, à faire un choix, tout en nous encourageant à faire le bon. Vous voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. La lumière Jésus est venue dans le monde. Le monde ne l'a pas accepté. Mais ce qu'il accepte, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le titre du message de ce matin, c'est Un grand choix et une grande question. Un grand choix à faire et une grande question pour nous expliquer comment faire le bon choix. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Personne ne sera sauvé de force. Parce qu'il y a dans la Bible ce principe Dieu respecte le choix et la liberté. Il dit qu'il a mis devant son peuple la bénédiction et la malédiction. La bénédiction s'il choisit d'écouter et d'obéir. La malédiction s'il ne veut n'en faire qu'à sa tête. Il dit qu'il a mis devant nous la vie et la mort. Et il nous dit, pour vraiment qu'on ne se trompe pas, Choisis la vie. Jésus nous dit qu'il y a deux portes. La porte étroite, Car large est la porte, Spatuel est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, Mais étroite est la porte, Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Voulons-nous être comme tout le monde ? Où voulons-nous être sauvés ? D'où le titre de ce matin, Un grand choix Et une grande question. Le choix de la vie, Le choix de la lumière, Le choix de la vérité, Le choix du royaume de Dieu, De l'autorité, Le choix du sauveur, Le choix du bon chemin, Mais aussi le choix de la croix, Le choix du renoncement, De la mort à soi-même, De l'humilité. La grande question, C'est celle-ci, Que ferais-je de Jésus, Qu'on appelle le Christ ? Cette question, C'est un homme qui s'appelle Pilate, Qui l'a posé. Il a posé cette question à la foule, Parce que lui, Il avait du mal à choisir. Et il voulait que la foule, L'aide à choisir. Mais quand on demande aux autres, De choisir pour nous les choses de Dieu, Ça ne marche pas. Ce choix, Il nous incombe, Et il nous revient. La question importante, C'est qui est Jésus pour nous ? Il n'est pas question ici de connaissance, Il n'est pas question ici d'émotion, Il est question ici de bien plus. On va donc poursuivre la découverte, Des événements qui précèdent la croix, Qui sont très impressionnants, Dans la manière dont les choses se sont déroulées. Mais aussi impressionnants, Parce qu'on découvre que Jésus avait tout dit à ses disciples. Dès que Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, Il a dit qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, Qu'il souffre, Beaucoup, De la part des hommes religieux, Qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Pierre a du mal à accepter cette idée, Alors un peu plus tard, Il dira des choses encore plus précises, Il dira, Le fils de l'homme va monter donc à Jérusalem, Il sera livré aux religieux, Ils le condamneront à mort, Et ils le livreront aux païens, Pour qu'ils se moquent de lui, Le battent de verge, Le crucifient, Mais le troisième jour, Il ressuscitera. Vous imaginez dans la tête des disciples, Quand les choses arrivent, Qu'après ils pensent, Ils disent, Mais au fait, Il nous avait dit ça, Quand les religieux allaient le livrer Au tribunal païen, Et que les païens allaient se moquer de lui, Le frapper, l'humilier, Et il nous a dit qu'il allait ressusciter. Est-ce que je me trompe de période ? Dans quelques jours, On va fêter Noël. Les deux événements sont liés. Jésus est venu dans le monde, Il s'est fait homme, Pour nous offrir le plus grand des cadeaux, Qui n'est pas seulement sa venue, Mais qui est sa mort sur la croix. C'est ça, Le grand cadeau. Jésus est venu pour mourir. Il nous est rappelé, Dans ce texte, Qui cite un passage de l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas accepter, Au cas, Sacrifice comme suffisant, Pour satisfaire à sa justice, Alors, J'ai dit, Je viens. Il m'a fait un corps. Dans le livre, Il est question de moi, Je viens pour faire ta volonté, Je viens pour m'offrir sur la croix. Alors, Comme la semaine dernière, Je vais nous faire voyager, Dans les quatre évangiles, Pour nous permettre de bien comprendre, Ce qui s'est passé. Parce que, Finalement, La lecture des textes, Elle s'explique par elle-même, Quand on les met vraiment en perspective. On a vu la dernière fois, Que ce qui donne un sens, A la croix, Ou plutôt, Qui fait de la croix, A la fois un événement horrible, Mais en même temps, Un événement merveilleux, C'est le fait que Jésus, A choisi volontairement, D'aller sur la croix. Il avait ce pouvoir, Le Père m'aime, Je donne ma vie, Personne ne me la prend. J'ai le pouvoir de la donner, J'ai le pouvoir de la reprendre. Et Jésus nous a, En allant à la croix, Ce n'était pas une partie de plaisir. On a vu ensemble, Qu'il était pleinement lucide, Et il s'est trouvé dans ce jardin, Où il s'est mis à genoux devant Dieu, Plusieurs fois, Il a crié, Il a passé du temps, Dans une lutte intense, En disant, Ce n'est pas ce que je veux qui compte Seigneur, C'est ce que toi tu veux. Et il a été exaucé. Parce que ce qui était important pour lui, Ce n'était pas d'échapper aux choses difficiles, Ce qui était important, C'était de faire ce que Dieu voulait, Et Dieu lui a donné la force de le réaliser. Au moment de Pâques, Jésus a choisi de se retirer avec ses disciples, Dans un endroit habituel. A l'écart de la foule, Il y avait probablement plus de 100 000 personnes, Dans la ville de Jérusalem. Il ne voulait pas provoquer un tumulte. On est venu l'arrêter dans ce jardin, Clos, Avec des épées, Des bâtons, Avec des lumières, 600 hommes armés, Qui, A eu le parole de Jésus, On se retrouvait par terre. Le Seigneur dira qu'il pourrait envoyer 12 légions d'anges, C'est-à-dire 72 000 anges. Mais il ne l'a pas fait. Il sera emmené lié, Comme un malfaiteur, Auprès des autorités religieuses. Et il se trouvera devant Anne, Cet ancien souverain sacrificateur, Qui était bien content, De pouvoir enfin coincer Jésus. Anne était un homme influent, Qui gagnait de l'argent, En trafiquant dans le temple. Il obligeait les gens qui venaient offrir des sacrifices, A échanger la monnaie dans le temple, Et acheter des animaux dans le temple. Et Jésus l'avait bien perturbé, Quand il avait chassé les vendeurs du temple. Et donc il avait une dent contre Jésus. Deux fois Jésus avait fait le bazar, Le ménage. On a vu qu'il s'est retrouvé devant Caïphe, Le sacrificateur de l'époque, Qui avait reconnu qu'il était avantageux pour le peuple, Qu'un seul homme périsse, Mais qui avait décidé, Dès le chapitre 11 de l'évangile de Jean, De chercher une occasion favorable, Pour faire mourir Jésus. Et donc ce qui comptait pour cet homme religieux, Qui aurait dû montrer la vérité, Ce n'était pas la vérité, Ce qui comptait, C'était de faire mourir Jésus. Il avait choisi. On a vu cette parodie de procès, On n'a rien, Mais on a déjà tout décidé. On fait un procès en pleine nuit, Un jour de fête, Ce qui est interdit, Dans une maison au lieu de le faire au temple, Sans personne pour défendre celui qui est accusé, Ce qui n'était pas normal non plus. On n'attend pas les deux jours réglementaires, Pour un procès capital avant le délibérer. On reçoit des témoins qui se contredisent, Mais on continue quand même. On ne laisse pas le temps, Au tribunal de voter, Mais on décide. Et le souverain sacrificateur, Fait quelque chose qui est interdit par la loi, Juive, Il déchire ses vêtements, Qui sont des vêtements sacrés. On frappe Jésus, On se moque de lui, On lui voile le visage, On lui crache dessus, On donne des coups de poing, Et des gifles. Jésus se trouve seul, Abandonné de tous. Il regarde Pierre, Le coq a chanté. Pierre aussi l'a renié. C'est important pour nous de comprendre les souffrances du Seigneur. Parce que ces souffrances sont à la hauteur de son amour pour nous, Et ces souffrances sont à la hauteur de l'enjeu. Notre salut. L'histoire qu'on a vue la semaine dernière, Elle a duré entre 11h et 5-6h du matin. L'histoire que nous allons lire maintenant, Va durer à peu près le même temps. De 5-6h à 12h à midi. Jésus va se retrouver à nouveau devant trois tribunaux, Devant Pilate, Puis Hérode, Puis de nouveau devant Pilate. Alors on va lire ensemble, Et on va voyager. Un grand choix, Et une grande question. Après l'avoir attaché, Ils l'emmenèrent, Et le livrèrent à Ponce Pilate, Le gouverneur. Et puis il y a cet événement entre deux, De Judas. Celui qui avait vécu aux côtés de Jésus, Qui l'avait trahi, Voyant qu'il était condamné, Il fut pris de remords. Il remporta les 30 pièces d'argent, Au chef des prêtres, Aux anciens, Il leur dit, J'ai péché, En faisant arrêter un innocent. Il répondit, Mais en quoi ça nous concerne ? C'est toi qui se la regarde. Il jeta les 30 pièces d'argent dans le temple, Se retira, Et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant, Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, Puisque c'est le prix du sang. On a ici, Vraiment ce qu'est la religion. Débrouille-toi. La religion elle dit, Judas, débrouille-toi, C'est pas un problème. C'est pas la foi ça. Il lit des fardeaux sur le pesant, Et ils n'aident pas les gens. Dieu ne veut pas qu'on se comporte de cette manière. Et puis on a ici, Ce qu'est un homme qui sait ce qu'il a fait, Qui a du remords parce qu'il s'en veut, Mais c'est pas la repentance. Il ne crie pas à Dieu, Dieu fais-moi grâce, Je demande pardon et aide-moi. Mais il essaye de régler le problème tout seul, Et il reste seul, Et il meurt seul. Il n'a pas commis un accident, Il a résolu dans son cœur de se dire, Je vais profiter de la situation. Alors on livre Jésus, Après en avoir délibéré, Ils achètèrent avec cet argent, Le champ du potier pour y ensevelir les étrangers, Ils vont d'ailleurs accomplir ici une prophétie, Parce que Jésus a accompli entre 3 et 400 prophéties, C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé, Des choses précises, Pour ne pas qu'on se trompe, Ils ont pris les 30 pièces d'argent, La valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, Et ils les ont donné pour le champ du potier, Comme le Seigneur l'avait ordonné. Parce que sans le savoir, Ils font ce que Dieu avait dit qu'il ferait. On poursuit, On va dans l'évangile de Luc, Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate, Dans Jean, Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, Ah ben non, c'est interdit, Un jour de fête, On est contre l'hypocrisie, Afin de ne pas se souiller, Et de pouvoir manger le repas de Pâques. Pilate sortit donc à leur rencontre, Et il dit, Alors de quoi vous accusez cet homme ? Et ils disent, Si ce n'était pas un malfaiteur, Nous ne te l'aurions pas livré. Ils ne répondent pas à la question. Sur quoi Pilate leur dit, Prenez-le vous-mêmes et jugez-le d'après votre loi. Les Juifs lui dirent, On n'a pas le droit de faire mourir quelqu'un. C'était afin que s'accomplisse La parole que Jésus avait dite, Pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Alors ils se mirent à l'accuser, Nous avons trouvé cet homme Qui sème le désordre dans notre nation. Il l'empêche de payer les impôts à l'empereur, Et se présente lui-même, Comme le Messie, le roi. Ils ont condamné Jésus pour blasphème, Ce qui était faux. Et quand ils arrivent devant Pilate, Ils savent que Pilate, Il n'en a rien à faire des blasphèmes. Ils trouvent d'autres choses, D'autres sources. Ils disent, C'est un danger ce gars-là. Il met le désordre partout, Où il passe. Et il ne veut pas qu'on paye les impôts. C'est faux. Il a payé les impôts. Et il a même dit qu'il fallait le faire. Il a même dit qu'il fallait respecter l'autorité. C'est un mensonge. Et il n'y se présente lui-même Comme le Messie, le roi. C'est celui qu'ils attendent, le Messie. Sous-entendu, Il s'oppose à l'autorité en place. Pilate rentre dans le prétoire. Et il se tourne vers Jésus. Il appelle Jésus. Et lui dit, Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit. Ça c'est intéressant. Il aurait pu répondre, Oui, non. Il répond d'abord, Pourquoi tu me poses la question ? Est-ce de toi-même que tu me dis cela ? Ou est-ce que c'est d'autres qui te l'ont dit de moi ? Est-ce que cette question, C'est une question qui t'intéresse ? Ou c'est une question polémique ? Pilate répondit, Je suis juif, moi. Ta nation et les chefs des prêtres ont livré à moi. Mais qu'as-tu fait ? En gros, il dit, Mais c'est quoi cette histoire ? Il ne veut pas s'occuper de cette affaire. Mais avec Jésus, Qu'on le veuille ou non, On a besoin. Et on est appelé à choisir. Jésus répondit, Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, Mes serviteurs auraient combattu pour moi, Afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais en réalité, Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, Tu es donc quoi ? Il répondit, Tu le dis, Je suis roi. Si je suis né, Et si je suis venu dans le monde, C'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité Écoute ma voix. Et là, Pilate va réagir avec ironie. Qu'est-ce que la vérité ? C'est ce que font beaucoup de gens autour de nous. La vérité. Sur ces mots, Il sortit de nouveau À la rencontre des juifs et leur dit, Pour ma part, Je ne trouve aucun motif de le condamner. Une première fois. Mais ils insistèrent en disant, Il excite le peuple à la révolte, Il enseigne dans toute la Judée, Depuis la Galilée, Où il a commencé jusqu'ici. Ah, la Galilée, Ouais, chouette. Sa tombe est galiléen, Je vais pouvoir m'en débarrasser. Alors qu'il apprit qu'il relevait De l'autorité d'Hérode, Il le lui envoya, Car lui aussi, Donc Hérode, Se trouvait à Jérusalem, Ces jours-là. Et il faut savoir que Pilate et Hérode, Ils étaient ennemis. Un jour, Pilate avait sacrifié des Galiléens. On a ça dans l'évangile de Luc, Au chapitre 13. Il a fait mourir des Galiléens Qui offraient un sacrifice. C'est-à-dire qu'il avait fait mourir Des gens qui appartenaient À l'autorité d'Hérode. Il avait touché au pouvoir d'Hérode. Donc ils étaient en conflit, L'un et l'autre. Mais là, Ça l'arrange bien. Allez, Lorsqu'Hérode vit Jésus, A eu une grande joie. Ça faisait longtemps Qu'il désirait le voir, À cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait Le voir faire un signe Miraculeux. Hérode a eu trois fois l'occasion De rencontrer le Seigneur. Dans Luc au chapitre 9, Il nous a dit qu'il avait entendu parler De tout ce qui se passait. Il ne savait pas en quoi en penser. On lui disait que Jean était ressuscité des morts. D'autres disaient que c'était Élie, Que c'était un prophète. Il cherchait à voir Jésus, Mais Jésus n'a pas fait l'effort De venir jusqu'à lui. Cet homme, Il avait pris la femme de son frère. Et quand l'homme de Dieu Qui s'appelle Jean-Baptiste Avait dit C'est pas normal ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait fait couper la tête de Jean-Baptiste. Et donc, Quand on lui dit Qu'il y a quelqu'un là Qui fait des trucs bizarres, Il est quand même travaillé Par sa conscience. Mais tout ce qui l'intéresse, lui, C'est le spectacle. Il a eu l'occasion de revoir Jésus Au chapitre 13 de l'évangile de Luc. La Bible nous dit qu'il veut le tuer. Dès le chapitre 13. Et Jésus va dire Allez dire à ce renard Je sache les démons. Je fais des guérisons Aujourd'hui et demain. Le troisième jour, J'aurai fini. Il faut que je marche Aujourd'hui et demain. Et le jour suivant, Il ne convient pas Qu'un prophète périsse Hors de Jérusalem. Parce que Jésus, Si Jésus devait mourir, Il ne devait pas mourir N'importe quand, N'importe où Et de n'importe quelle manière. Donc, Il avait envie de le voir. Il lui pose beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Pourquoi ? Parce qu'il ne pose pas des questions Avec des bonnes intentions. Les chefs des prêtres, Les spécialistes de la loi Étaient présents Et ils accusaient violemment Jésus. Certainement pas envie Qu'ils s'en sortent. Alors, Hérode avec ses gardes Le traita avec mépris. Se moqua de lui. Après lui avoir mis Un habit magnifique, Il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate Devint amis D'ennemis Qu'ils étaient auparavant. On retourne dans l'évangile de Luc. Pilate rassembla Les chefs des prêtres, Les magistrats Et le peuple Et il leur dit Vous m'avez amené cet homme Sous prétexte Qu'il excite le peuple A la révolte. Je l'ai interrogé devant vous. Je ne l'ai trouvé coupable D'aucun des crimes Dont vous l'accuser. La deuxième fois Qu'il dit Que Jésus est innocent. Hérode non plus Puis il nous l'a envoyé. Cet homme n'a rien fait Qu'il soit digne de mort. Trois fois. Je vais donc le relâcher Après l'avoir fait souhaiter. Pourquoi il voulait faire ça ? Il y avait cette possibilité Chez les Romains Celui qui pourrait être Potentiellement dangereux On pouvait le faire fouetter Pour pas qu'il fasse le mal. Alors c'était Un compromis qu'il cherche. Et comme à chaque fête Ils devaient leur relâcher Un prisonnier Ils s'écrièrent tous ensemble Fais mourir celui-ci Et relâche-nous Barabbas. Cet homme, Barabbas Avait été mis en prison Pour une émeute Qui avait eu lieu dans la vie Et pour un meurtre. La foule A le choix Entre d'un côté Jésus Qui a fait du bien Qui a guéri Qui a nourri Et de l'autre côté Un malfaiteur Un meurtrier Pendant qu'il siégeait au tribunal Sa femme va me dire Pilate Il n'a rien à faire Avec ce juste Car aujourd'hui J'ai beaucoup souffert en songe Dans un rêve A cause de lui Mais les chefs des prêtres Et les anciens Persuadèrent la foule De demander Barabbas Et de faire mourir Jésus. C'est là qu'on voit Combien Dieu est patient Combien Dieu est bon Combien Dieu insiste Pour nous permettre De faire le bon choix. Il ne lâche pas l'affaire. Le gouverneur Prit la parole Et leur dit Lequel des deux Voulez-vous Que je vous libère Que je vous relâche ? Ils répondirent Barabbas Fils d'un père Ça veut dire Pilate répond Mais que ferais-je donc De Jésus Qu'on appelle Le Christ ? Ils répondirent Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit Quatrième fois Mais quel mal a-t-il fait ? Et ils crièrent encore plus fort Qu'il soit crucifié. Pilate voyant Qu'il ne gagne rien Mais que le tumulte augmenté Prit de l'eau Se l'abat les mains En présence de la foule Et dit Moi je suis innocent De ce sang Du sang de ce juste Ça vous regarde Cinquième fois Tout le peuple répondit Que son sang Retombe sur nous Et sur nos enfants Vous vous rendez compte ? Que son sang Retombe sur nous Et sur nos enfants C'est ce qui va se passer Puisque quelques années plus tard La ville de Jérusalem Le temple sera détruit Il y aura des massacres terribles Avec des empereurs Qui viendront Que son sang Retombe sur notre tête Dans Acte au chapitre 5 On vient trouver les disciples Qui annoncent l'évangile Et on est jaloux Alors on leur dit On vous a demandé expressément D'enseigner en ce temps-là Vous avez rempli Jérusalem De votre enseignement Vous allez faire retomber sur nous Le sang de cet homme C'est ça qu'ils vont dire Alors Pilate leur relâcha Barabbas Après avoir fait battre de verges Vous vous rendez compte Le nombre de fois où Jésus a souffert Jésus Il le livra pour être crucifié Les soldats du gouverneur Conduisirent Jésus dans le prétoire Et ils assemblèrent autour de lui Toute la cohorte Tous les militaires qui viennent Ils lui ôtèrent ses vêtements Le couvrirent d'un manteau écarlate Ils tressèrent une couronne d'épines Qu'ils posèrent sur sa tête Ils lui mirent un roseau Dans la main droite Puis s'agenouillant devant lui Ils le raillaient en disant Salut roi des juifs Ils crachaient contre lui Prenaient le roseau Et frappaient sur sa tête Pilate sortit de nouveau Et dit aux juifs Voici Je vous l'amène dehors Afin que vous sachiez Que je ne trouve aucun motif De le condamner Six fois Jésus sortit donc Portant la couronne d'épines Le manteau de bourbre Pilate dit Voici l'homme C'est important ce mot Jésus c'est l'homme On le présente Pour lui Lorsque les chefs des prêtres Et les gardes le virent Ils crièrent Crucifie-le Crucifie-le Pilate leur dit Prenez-le vous-même Et crucifiez-le Pour ma part Je ne trouve aucun motif De le condamner Les juifs lui réponds En fait il l'a dit six fois Vous vous trompez tout à l'heure Nous avons une loi Et d'après notre loi Il doit mourir Parce qu'il s'est fait Le fils de Dieu Quand on lui entendit Cette parole Pilate eut très peur Il rentra dans le prêtoir Et il dit à Jésus Mais d'où es-tu Jésus ne lui donna aucune réponse Pilate lui dit Mais c'est à moi À moi quand même Que tu refuses de parler C'est-tu pas Que j'ai le pouvoir De te relâcher J'ai le pouvoir De te crucifier Jésus lui dit Tu n'aurais aucun pouvoir Sur moi S'il ne t'avait pas été donné Par d'en haut C'est pourquoi Celui qui me livre à toi Est coupable De ma plus grand péché Dès ce moment là Jésus Pilate chercha A le relâcher Mais les juifs criaient Si tu le relâches T'es un ennemi Tu n'es pas un ami De l'empereur Tout homme qui se fait roi Se déclare contre l'empereur Il est coincé Après avoir entendu Ses paroles Pilate amena Jésus dehors Et c'est déjà au tribunal A l'endroit appelé Le pavé En l'effroi de Gabata C'était le jour De la préparation de Pâques Un mémoire de fête Il était environ midi Il s'est coulé A peu près six heures Pilate dit aux juifs Voici votre roi Ça aussi cette parole est importante Mais ils ne l'ont pas reconnu Comme tel Ils s'écrièrent alors A mort A mort Crucifie-le Pilate leur dit Dois-je crucifier votre roi Est-ce que c'est là Le choix que vous faites Les chefs des prêtres répondirent Nous n'avons pas d'autre roi Que l'empereur Et là ils blasphèment Parce que pour des juifs Le seul roi qui est le leur C'est Dieu Ils accusent Jésus de blasphème Alors que c'est eux Qui blasphèment Alors il le leur livra Pour qu'il soit crucifié Ils prirent donc Jésus Et l'emmenèrent Une grande question Et un grand choix Que feras-tu De Jésus Qui veut dire Dieu sauve Qu'on appelle Christ Ça veut dire Celui que Dieu a envoyé Et il a prouvé Que c'est bien Celui qui l'a envoyé Comme Anne On veut régler ses comptes Comme Caïphe Et les religieux On décide de se débarrasser De celui qui dérange Comme Judas On choisit son intérêt Sans penser aux conséquences Comme Pilate On veut éviter de choisir Mais en fond Éviter de choisir C'est le condamner Comme Hérode Qui veut s'amuser Et faire taire sa conscience Quelle ironie La foule Qui se laisse manipuler Elle qui Quelques jours avant L'avait acclamé A son entrée dans Jérusalem Aux Anna Au fils de David Comme Barabbas Qui a vécu Un échange De place La croix Pour celui qui a la foi C'est un échange De place C'est moi Qu'en réveille Sur la croix C'est chacun de nous Nous devrions Subir La condamnation Pour nos péchés Et pour nos fautes Mais à la croix Pour celui qui croit Pour celui qui veut Pour celui qui accepte Il y a un échange De place C'est Jésus Qui prend ma place Et qui subit A ma place La colère de Dieu Le châtiment de Dieu La justice de Dieu Pourquoi il le fait Parce que sinon On ne peut pas être sauvé Et parce qu'il nous aime Pourquoi Jésus A autant souffert Parce que l'enjeu Est tellement grand Il s'agit de notre éternité C'est pas rien Et donc ici Quelle ironie L'homme pense Qu'il peut décider Du bien ou du mal Il a choisi De manger ce fruit Et encore aujourd'hui L'homme veut décider De ce qui est bien Et de ce qui est mal Il veut juger Jésus Le fils de Dieu Dieu lui-même Alors que Dieu A remis tout jugement Entre les mains De son fils Et que c'est Jésus Qui nous jugera Les uns et les autres Il refuse de dire Que ta volonté Soit faite Et il ne veut En faire qu'à sa tête Et un jour Dieu dira Il te sera fait aussi Selon ce que tu as décidé Tu ne veux pas de moi Tu iras loin de moi Ceux qui pensent régner Et qui ne sont au fond Que des marionnettes Un juste Innocent Qui meurt pour sauver Un meurtrier Et un homme violent Que feras-tu De Jésus Qu'on appelle Christ On va prendre un temps Pour prier Pour se recueillir Est-ce qu'on veut que Jésus Qu'il y ait cet échange Et est-ce que dans notre coeur Dans notre vie On veut dire Voilà moi Je décide Parce que je suis placé Devant un choix J'ai décidé De marcher dans la vérité De vivre dans la sainteté J'ai décidé De confier ma vie A Jésus J'ai décidé D'accepter son autorité Sur la croix Jésus a dépouillé la mort Parce qu'il est ressuscité Il a dépouillé aussi Les puissances Les autorités Et les dominations De telle sorte Que celui qui place sa vie Entre les mains du sauveur Il est protégé Des puissances Des autorités Et des dominations Si quelqu'un entend La voix du Seigneur Dans son coeur Qu'il n'endurcisse pas Son coeur Mais qu'il écoute sa voix Et qu'il puisse dire Me voici On prend quelques instants Pour réfléchir Seigneur Quand on pense A la croix On livre Trop souvent Les choses Tellement rapidement Sans prendre la peine De regarder Tout ce que Jésus A accepté De souffrir Pour que nous puissions Être sauvés Je te priais Pour chacun d'entre nous Seigneur ce matin Pour que devant Cette croix Devant cette question Que feras-tu De Jésus Qu'on appelle Christ Nous puissions choisir La vie Béni Seigneur Nos coeurs et nos vies Fais-nous grâce Merci pour ce grand Salut Ce grand pardon On est là devant toi Seigneur Amen Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus